bonsoir mes chers amis ravi de vous retrouver comme tous les jours ou plutôt les lendemains il est 1h42 nous sommes le 5 mai mais il s'agit bien de l'émission du 4 mai 2019 l'acte 25 plus un dossier spécial une petite vidéo spéciale concernant nathalie donc chibrak que vous allez découvrir au travers de ces images mes amis sans plus tarder je vais vous passer d'abord ce que beaucoup d'entre vous vous avez vu en live aujourd'hui sur facebook vk periscope mais pas les amis de youtube parce que je suis interdit de live sur youtube comme vous le savez pendant 90 jours visiblement les 90 jours ne se sont pas encore écoulé donc je vais repasser mes lives coller les uns après les autres d'aujourd'hui j'en ai fait 3 sur le terrain pour que donc nos amis de youtube puissent voir et que ça fasse partie du même live du même jour allez mes amis c'est parti j'en ai fait Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est pas sorcier, je vous raconterai ce soir des anecdotes, certaines personnes qui m'ont dit, ils vous attendent, ils pensent que vraiment, comme on voit sur BFM TV, qu'à chaque fois qu'on met un gilet jaune, il y a une horde de CRS qui débarquent de nulle part pour vous tabasser, pour vous gazer. C'est ce que la télé est arrivée à mettre dans la tête d'une grande masse de personnes qui malheureusement ne cherchent leurs informations que dans les merdias, qui ne s'intéressent pas à faire leurs propres recherches. Voilà, je vais essayer quand même de ne pas filmer les personnes, vu que tout le monde a peur. Si je vois qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions ou m'aborder, je le prendrai sur le live. Et ça m'étonnerait, ça m'étonnerait, le système a réussi à installer une grande peur, et beaucoup de personnes, malheureusement. Je suis le seul à avoir un gilet jaune, mais il y a plein de gilets jaunes qu'on voit du pare-brise, je vous assure. Viens, là, il y a un gilet jaune sur ce pare-brise-là. Voilà, je vous montre. Il y a quelques gilets jaunes, il y a quelques gilets jaunes. Voilà les amis, personne ne vous tue, c'est tout à fait simple. Vous vivez, vous sortez faire ce que vous avez à faire avec votre gilet jaune, comme ça vous montrez aux autres, vous montrez aux autres que c'est possible. Voilà, moi je fais mon acte 25, comme j'ai toujours fait tous mes actes, c'est-à-dire en vous donnant des informations à la maison, et aussi, si j'ai besoin de me déplacer ou alors je peux le faire exprès, ça ne coûte rien de le faire avec le gilet jaune par-dessus votre tenue, par-dessus ma tenue. Bon, si tu veux, non. Très bien. Alors, il faudra le faire sur Paris, comme je l'ai déjà fait, pour avoir une réaction, pour avoir un échange. Et là, ce qui compte les amis, c'est que vous m'avez vu, j'ai les yeux qui pleurent avec le soleil et le vent. Acte 25, les amis, gilets jaunes, jusqu'au bout. Mettez votre gilet jaune, soyez courageuse et courageux. Sortez, donnez l'exemple, montrez aux autres, vous contaminerez ceux qui vous voient par le bien. Au lieu que ce soit toujours une répétition de ce que vous avez appris par le système, dans les écoles, à partir des films, à partir des merdias, la désinformation, les merdias, qui poussent plusieurs personnes à penser que le fait de mettre un gilet jaune, comme ce vieux monsieur que j'ai vu tout à l'heure, qui m'a dit, ils vous attendent. J'ai dit qu'ils viennent. Ils pensaient vraiment que j'allais sortir, je l'ai rencontré à la poste. Ils pensaient vraiment que je sortais de la poste parce que j'avais un gilet jaune et qu'il y avait un bataillon de CRS qui allait me casser la gueule et me gazer. C'est énorme, c'est énorme. Donc il m'a dit, on s'est embarqué dans une discussion qui n'a ni tête ni queue. Il m'a dit, moi, je ne crois pas qu'il y a Dieu. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai 80 ans, je vais mourir. Je lui ai dit, il n'est pas trop tard pour faire le bien. Bon, les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir. Décidément, je ne pourrais pas avoir une réaction. Ce n'était pas le but. C'était de vous montrer que c'est possible, il ne faut pas porter ses couilles, il faut mettre les gilets jaunes et vous vivez avec. Et là, comme je suis en live, je n'ai pas envie d'entrer dans un magasin. Mais si vous ne filmez pas, si je n'étais pas en train de filmer, j'étais à la poste ce matin. J'ai mangé, je vous montrerai des photos en gilet jaune. Et j'ai déjà fait, je fais les magasins habillés de mon gilet jaune, je ne l'enlève pas. On ne va pas effrayer les commerçants, mais je vis avec le gilet jaune. Ça ne change absolument rien et ce n'est pas interdit. Ce n'est pas du tout interdit. Et je ne sais pas, alors si j'ai le réseau, je pense que ça va filmer. Mais là, vu que je filme, les amis, si je rentre dans un magasin, il va y avoir toujours un ou une qui vont paniquer. Comme on a vu ce qui s'est passé à La Pitié-Salpêtrière. Qui vont vouloir protéger leur magasin de moi, le gilet jaune festiféré. Comme l'autre, elle voulait protéger sa ria, la ria, la ria, la ria. Le pentagone. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure. Mettez votre gilet jaune, montrez l'exemple. Le pentagone. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure. Mettez votre gilet jaune, montrez l'exemple. Alors là, me Klopöchya, montrez l'exemple. Voilà mes amis, un paquet de couches, vous savez très bien que je ne vois pas mes enfants mais il fallait bien prendre quelque chose pour se faire passer discrètement dans le magasin alors j'ai pris le soin de demander aux vigiles si je pouvais entrer en filmant il m'a dit non et bien du coup je me suis mis dans un rayon où je peux être tranquille pour vous faire ce live vous regardez je suis en gilet jaune c'est pas interdit ce qui est interdit il faut leur demander l'autorisation c'est de filmer voilà je me débrouille pour me mettre dans un rayon peut-être ils enverront quelqu'un me dire que je n'ai pas le droit de filmer vous livrez ça en direct mais le but c'est pas de les embêter le but ce n'est pas de chercher des ennuis allez-y madame le but c'est de vous montrer que sans filmer c'est tout à fait possible d'aller faire les magasins de faire ce que vous avez à faire en gilet jaune il n'y a pas un bataillon de crs qui va vous attaquer d'accord les amis je vais essayer de changer un peu de coin en évitant de filmer bien entendu les personnes parce que ce n'est pas le but d'embêter les gens ça va être compliqué parce qu'il y a du monde partout oui c'est vous l'avez bien vu que vous n'avez pas le droit de filmer on était d'accord pour pas là je vous filme pas on était d'accord pour pas entrer en filmant mais là j'ai fait mes courses si vous êtes à l'intérieur du magasin là je me mets dans un rayon il n'y a personne je filme une vidéo pour plus tard regarde je vous mets pas à l'écran je filme une vidéo pour plus tard je cherche pas d'anglais j'arrête là je vais arrêter personne ne se plaindra vous n'avez aucune autorisation absolument vous avez fait on est bien d'accord vous avez bien fait votre travail vous êtes courtois merci beaucoup là je l'arrête aussi merci beaucoup voilà c'est l'agent de sécurité il a été vous avez vu il ne m'a pas bastonné il ne m'a pas arrêté il a été courtois il a tout à fait raison il y a des gens qui veulent venir faire leurs courses ils ne veulent pas apparaître sur des images voilà les amis on va s'arrêter là c'était juste pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de vous balader en gilet jaune problème bien entendu c'est filmer ou ne pas filmer ça ne pose aucun problème au regard de la loi de vous habiller en gilet jaune ou avec une écharpe verte ou ce que vous voulez mais là on est dans les gilets jaunes donc mettez le gilet jaune c'est important les amis acte 25 mes amis j'espère que ça vous a plu alors excusez la tranche fatiguée dans le supermarché mais j'ai eu les sept saisons qui se sont succédés aujourd'hui dehors sur moi la pluie la grêle le vent le soleil aussi c'était la totale donc j'étais complètement décoiffé la mine retourner dans le supermarché mes amis sans plus attendre je vais vous diffuser donc la spéciale sur natalie chivra que certains d'entre vous vont découvrir mais j'ai déjà fait un épisode 1 dessus emmanuel macron à bordeaux ce matin dans le cadre du grand débat nouveau déplacement qui a finalement commencé à pessac hier soir le chef de l'état s'est invité à une réunion publique avec 400 femmes organisées à l'origine par la secrétaire d'état marlène schiappa il a été question de charge mental d'accès aux soins et à l'emploi mais la scène qui a retenu l'attention c'est un échange juliette drose emmanuel macron est arrivé dans le gymnase depuis un petit quart d'heure seulement quand soudain moi monsieur macron j'ai un petit cadeau pour vous parce que depuis le 17 novembre je suis gilet jaune et et Sous-titrage ST' 501 ... 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